Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Robin Zuffray, psychologue conseiller en orientation au Soppa de Fribourg. Dans cette vidéo, on va regarder comment tu peux préparer tes appels pour un apprentissage. Dans cette vidéo, on va regarder quoi faire avant d'appeler, et dans une deuxième vidéo que je te mets en lien ici en haut, on va regarder du coup quoi faire pendant l'appel. Mais dans cette vidéo, comment préparer les téléphones parce que c'est la clé, comme pour le reste, que ce soit l'entretien d'embauche ou même les postulations générales, le CV, la lettre, vraiment préparer, prendre le temps, comment faire les choses bien. Alors il y a plusieurs conseils qu'on peut te donner. D'abord, avant d'appeler, il faut savoir qui appeler. Ça semble logique, mais du coup, je t'invite à te faire une liste d'entreprises qui sont intéressantes dans les apprentissages que tu cherches. Alors le premier domaine, enfin la première possibilité, c'est d'aller sur orientation.ch et d'aller rechercher des apprentissages. On a fait une vidéo là-dessus, si tu ne l'as jamais fait, tu peux regarder la vidéo ici-dessus. Comment utiliser orientation.ch, ça va te donner une liste d'entreprises qui sont intéressantes pour toi. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est de demander à ton conseiller ou ta conseillère en orientation la liste des entreprises formatrices dans le domaine. Donc la liste des entreprises qui forment des apprentis dans ton domaine. Donc voilà. Ça, c'est le premier point. Ça te donne une liste d'entreprises. Mais après, à partir de là, le but, ce n'est pas juste d'appeler toutes les entreprises les unes après les autres, parce qu'il y a des entreprises où tu as plus de chances d'être prise ou prise que d'autres. Et donc l'idée, ce serait de ne pas perdre de l'énergie à faire des appels qui ont peu de chances de déboucher sur un apprentissage. Donc choisis vraiment les entreprises où tu as peut-être déjà fait un stage qui s'est bien passé, les entreprises qui t'intéressent le plus, les entreprises qui sont géographiquement plus proches de toi. Voilà. C'est les entreprises où tu as le plus de chances d'être pris. Et du coup, tu ne risques pas de perdre du temps et de perdre le temps, de faire perdre du temps à l'entreprise en appelant des entreprises inutilement. Donc c'est ça. Fais-toi d'abord une liste d'entreprises et ensuite, affine cette liste. Choisis les entreprises qui ont le plus de chances d'être pertinentes pour toi. Ensuite, sois au clair sur le but de l'appel. Ça peut sembler bête. Tu peux te dire, oui, je cherche une place d'apprentissage ou je cherche un stage, c'est clair. OK. Mais précisément, à quelle personne tu veux parler et quelle information tu veux. Parce que ça peut arriver d'appeler, de faire un appel, d'être pris dans la discussion, de récolter pas mal d'informations, de raccrocher et ensuite de se dire, ah, mais j'ai pas eu l'info que je devais et puis de devoir rappeler derrière. Alors si ça arrive, disons, c'est pas très grave, mais ça donne pas une très bonne impression. Donc l'idée, ce serait vraiment d'être au clair. Tu peux noter sur un bloc-notes à qui tu veux parler précisément, par exemple, le responsable des apprentis, le ou la responsable, et puis quelles questions tu veux lui demander. Voilà. Ensuite, renseigne-toi sur l'entreprise. Parce que si tu appelles une entreprise et que l'entreprise sent que t'as aucune idée d'à qui tu parles et d'où tu postules, ça donnera pas une impression sérieuse. Donc t'as pas besoin de tout connaître de l'entreprise, mais tu peux simplement aller sur le site internet de l'entreprise, voir où elle se trouve, quelle taille elle a plus ou moins, quelles prestations elle offre. Tu peux peut-être même aller sur place ou demander à tes parents ou à ton réseau, tes amis, s'ils connaissent déjà l'entreprise. Juste, voilà. Pas besoin d'avoir énormément de connaissances, mais juste un minimum pour pas, voilà, pour pas paraître, entre guillemets, désintéressé lorsque tu appelles. Ensuite, réfléchis à l'heure où tu appelles l'entreprise. Parce que, de nouveau, pour pas perdre du temps, si t'appelles à une heure qui n'est pas pratique, eh bien on va pas te répondre ou la personne qui peut te répondre ne sera pas disponible et du coup faudra rappeler plus tard. Donc réfléchis à quel moment t'as le plus de chances de pouvoir parler à la personne que tu veux. Typiquement, par exemple, si tu veux travailler dans la restauration puis faire un stage dans la cuisine, eh bien n'appelle pas à midi parce que là, tout le monde va travailler et du coup les gens ne seront pas disponibles pour toi. C'est la même chose. Ensuite, mets-toi dans un endroit calme parce que simplement ce sera plus simple pour la personne en face s'il n'y a pas de bruit autour. Donc ne fais pas des appels dans le train, dans le bus ou en marchant dans la rue. Vraiment, mets-toi dans une salle tranquille chez toi où tu ne seras pas dérangé. Ça donnera une bien meilleure impression de toi. Et puis, prépare un bloc-notes et ton agenda. Le bloc-notes, peut-être que tu as déjà pris toi des notes dessus, donc ça peut te permettre de te rappeler à qui je veux parler, quelles questions je veux poser. Et un agenda, et puis du coup, quand tu es dans la discussion, tu vas poser des questions et la personne va te donner des réponses. Et du coup, c'est utile de noter ces réponses sur le bloc-notes parce que tu vas peut-être recevoir beaucoup d'informations et ce serait dommage de devoir rappeler après pour reposer les mêmes questions et l'employeur va devoir te donner les mêmes réponses qu'il t'a déjà donné. Ça ne donnera pas forcément une impression sérieuse. Donc, lorsqu'on te donne des réponses, note sur le bloc-notes. Et puis, est ton agenda disponible parce que tu vas peut-être devoir fixer une date ou fixer un rendez-vous si tout se passe bien. Et du coup, ce serait bête de dire oui au téléphone parce que tu n'as pas d'un agenda et de devoir rappeler après pour dire en fait, je ne peux pas parce que XY donc vraiment est ton agenda prêt. Voilà. Donc, si je résume, crée-toi une liste d'entreprises, trie vraiment les entreprises qui sont pertinentes, sois au clair sur le but de ton appel, renseigne-toi sur l'entreprise, réfléchis à la bonne heure pour appeler, mets-toi dans un endroit calme et prépare un bloc-notes et un agenda. Une fois que tu as ça, tu es prêt pour commencer à appeler. Et si maintenant tu te dis, ok, je suis prêt à appeler, mais du coup, qu'est-ce que je dis et comment je me présente, comment ça se passe, je t'invite à voir notre deuxième vidéo que je te mets en lien ici. Voilà. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à l'aimer, la partager, à t'abonner à cette chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et de manière générale, dans ta recherche d'emploi, si tu as des questions, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à contacter ton conseiller ou ta conseillère d'orientation et on sera là pour t'aider avec plaisir. Au nom du Sofa, je te souhaite plein succès dans tes téléphones et à bientôt.